Super héros Salut tout le monde ! Salut Ben ! Je ne suis pas Ben ! Bien sûr que si ! Ben, c'est mon nom normal Mais quand j'enfile mon costume de super héros Alors je deviens Elfman ! Quels sont tes super pouvoirs ? Elfman ! Il peut courir Et sauter Et même voler ! Moi je n'appelle pas ça voler Ça, c'est voler Ben ! Euh, mais si je peux voler dans mon elfe mobile Mais non, c'est Gaston ! Non, ça c'est mon elfe mobile Mon elfe mobile fonctionne sur la terre, dans la mer et les airs On pourrait être des super héros nous aussi Oui ! Moi je vais être Fury Girl Je serai Capitaine Cabret Moi je serai le garçon le plus fort du monde Maintenant, on va pouvoir faire plein de trucs gentils et aider les gens Attendez un peu On ne peut pas tous être des gentils Quelqu'un doit faire le méchant de l'histoire Le quoi ? Vous savez, il faut un super méchant Oh ! Eddy, je peux être le super méchant ? Ok Fraise, c'est toi Moi aussi j'ai de les gens, d'accord ? Non ! Toi, tu vas tenter de conquérir le monde Le monde entier ? Euh... Tu vas peut-être commencer par le petit royaume Et nous, on va essayer de t'en empêcher D'accord ! Je serai la reine des glaces La reine des glaces à la fraise La crème des glaces à la fraise Oh ! Les super méchants ont toujours un gang avec eux Elle peut être ton gang ? Alors, ce sera Elfman et Fairy Girl qui affrontent la reine des glaces et son gang Les gentils gagnent toujours Les méchants vont gagner cette fois Non ! Ce seront les gentils qui vont gagner Ah mon elfe mobile ! Viens, Fairy Girl Tu vas voir ce que tu vas voir ! Reine des glaces ! D'accord, Fairy Girl ! Au revoir ! Comme je suis la reine des glaces, peut-être que je devrais faire un truc un peu froid Chuuu ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait froid ? Oui, c'est parce que je suis la reine des glaces, vous comprenez ? Désolée Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait froid ? Effectivement, alors que nous sommes en plein cœur de l'été C'est étrange C'est même très très étrange Oh ! Il fait froid d'un coup, tu trouves pas ? Je te parie que la reine des glaces est encore derrière tout ça C'est sûr ! Demi-tour, on file à l'elfe cave C'est la maison de Gaston, pas vrai ? Oui, mais aujourd'hui, ce sera l'elfe cave Et là, c'est mon ordinateur elfe Je l'ai inventé moi-même, tu sais Mais c'est juste une boîte en carton Ah ! C'est ce que je pensais C'est bien la reine des glaces à la fraise qui a causé cette vague de froid exprès Mais comment tu peux le savoir ? Il n'y a rien sur ton écran On fait semblant, tu te souviens, Oli ? Oh ! C'est vrai L'ordinateur ne marche pas pour de vrai Ce serait complètement dingue C'est moi, la reine des glaces Comment tu vas, elf boy ? Elf man ! Et comment tu as fait ça ? Cet ordinateur, c'est juste une boîte en carton Je peux faire tout ce que je veux La vague de froid, c'était moi, vous savez Il ne fait pas si froid que ça, moi, je trouve Non, la preuve, on ne porte même pas de gants Oh ! C'est vrai, je peux faire plus froid si ça vous fait plaisir Tu peux y aller, tu n'arrêteras jamais elf man et fairy girl Oh ! Ça c'est ce qu'on va voir les gars Ben ! On passe à table ! Oh ! Il faut que j'y aille, il y a de la pizza à manger De la pizza ? Est-ce qu'on peut venir nous aussi ? S'il te plaît ! D'accord, vous pouvez venir pour la pizza Oh ! Te voilà, je commençais à m'inquiéter avec ce temps tout détraqué Maman, est-ce que tu es d'accord pour que mes copains mangent avec nous ? Oui, pas de problème On est des super héros ! Et des super méchants ! C'est mignon ! Qui veut de la pizza ? Moi, s'il vous plaît ! On ne reste pas très longtemps Je dois aller conquérir l'univers Eh ! Belle et moi, on doit sauver le monde Oh ! Chouette ! Vous devez reprendre des forces alors Quelle est la meilleure façon de conquérir le monde ? Tu es la reine des glaces à la fraise ? Tu peux faire neiger si tu veux C'est vrai, je le ferai peut-être Merci fairy girl En route ! Il est temps de reprendre le jeu On retourne à notre cachette secrète nous ! Comme nous ! Au revoir ! Au revoir ! Ok, je vais faire tomber la neige maintenant Des flocons ! Des flocons ! Des flocons ! Des flocons ! Quoi ? De la neige maintenant ? Au mois de juillet ? Mais ça devient complètement absurde ! Vieille elfe sage ! Vieille elfe sage ! Il faut que je vous montre quelque chose ! Hein ? Quoi donc ? Venez avec moi ! Venez ! Je vous emmène ! Est-ce que c'est encore loin ? Je suis obligorifié ! On est arrivé ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable ! Où sommes-nous ? On est exactement sur la frontière du petit royaume Et la neige s'arrête en plein dessus ! Regardez ! Des flocons ! Plus de flocons ! Des flocons ! Plus de flocons ! Des flocons ! Oui, merci madame elfe ! On a bien compris l'idée ! Plus de flocons ! La question c'est de savoir ce qui cause cette drôle de neige ! C'est la magie ! La magie ! Et je mettrai ma barbe à couper que Nounou Prune est derrière tout ça ! Nounou Prune ! Arrêtez immédiatement de faire ce que vous faites ! Quoi ? De retirer le linge ? Non ! Les flocons ! Mais je n'y suis pour rien ! Bon, voyons Nounou Prune ! Tout est toujours de votre faute ! Non ! C'est vrai qu'en général c'est ma faute, mais pas aujourd'hui ! Dans ce cas, qui peut bien être le responsable ? Peut-être que c'est un super méchant ! Bon, enfin ! Ne soyez pas ridicule Nounou Prune ! En quoi est-ce ridicule, hein ? Parce que les super méchants n'existent pas en vrai ! Qu'en est-il des super héros ? Eh bien, eux non plus n'existent pas ! C'est du domaine de l'imaginaire ! Alors c'est quoi, ça ? C'est un signal pour super héros ! Dans le ciel ! Oh ! Allons voir d'où vient cet étrange signal ! Maintenant, quand les gens auront besoin d'aide, ils sauront où trouver l'elfe cave ! C'est vrai, Bette ! Tu crois que des gens vont venir nous demander de l'aide ? En vrai, non ! C'est seulement un jeu ! Dans la réalité, personne ne va venir frapper à la porte ! Bonjour ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est mon père ! Quelqu'un est là ? Ce ne serait pas la maison de Gaston ? Peut-être qu'un super héros vit aussi ici ? Alors ça, c'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de toute ma vie ! Salut ! Nous, c'est Elfman et Fairy Girl ! On est des super héros ! Vous voyez, je vous l'avais dit ! Elfman ? Qui est Elfman ? Peut-on entrer chez vous ? Non ! Nos identités secrètes doivent absolument rester ! Euh... secrètes ! Vous pouvez nous aider ? L'intégralité du petit royaume est recouvert de neige ! Oui ! C'est l'oeuvre de la reine des glaces ! C'est une... une super méchante ! Vous voyez ? Une super méchante ! Oui, oui, oui ! Bon, j'ai compris ! Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl ! On s'occupe de tout ! Merci beaucoup, Elfboy ! Wow ! Elfman ! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Wouah ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! Euh... on a froid nous aussi ! Je sais ! Je me gêne de derrière, moi, assise sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Wow ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe-Carp, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Eh ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf-Boy ? Elf-Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Oh ! Qu'est-ce que c'est froid ! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe-Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Bah oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais derrière moi ! Oh ! Quel bonheur ! Le soleil est de retour ! Oui ! Et le petit royaume est sauvé ! Tout ça grâce à Elfman et Fairy Girl ! Si seulement on connaissait leur identité secrète ! Mais on ne saura jamais qui c'était ! Le club d'équitation de Miss Jolie ! Maintenant, comme tu peux le voir Ben, les choux sont enfin prêts à être mangés ! Oui papa ! C'est fascinant les choux, pas vrai ? Oui papa ! Aujourd'hui, nous allons les récolter et on pourra manger de la soupe tous les soirs ! Oui papa ! Quel bonheur ! De la soupe aux choux le lundi, de la soupe aux choux le mardi, de la soupe aux choux le mercredi, de la soupe... Salut Ben ! Oh ! Salut Oli ! On va au club d'équitation sur escargots de Miss Jolie ! Beurk ! Des escargots ! Bestioles dégoûtantes ! Non ! Ils sont trop mignons ! Il y a Percheron... Et Robin des Bois... C'est un garnement celui-là ! Moi, je veux monter Cupcake ! Parce qu'il est trop choupinou ! Ils sont tous choupinous ! Les escargots ne sont pas choupinous, ils mangent les choux, vous savez ! Mais c'est tellement chouette de les monter ! Vous venez, les garçons ? Je sais pas, c'est un truc de fille l'équitation, pas vrai ? C'est pas du tout un truc de fille ! Les escargots peuvent aller très vite, vous savez ! Ça ne coûte rien d'essayer, les copains ! Ben oui ! Tu n'es pas un vrai cow-boy sans monture ! On pourra garder nos beaux chapeaux en plus ! Super ! Allez, en route ! Je ne veux pas voir ces escargots près de mes choux, c'est compris ? On est arrivés ! C'est ici le club d'équitation, Miss Jolie ! Où est-elle passée, vous la voyez ? Oh, gâchette ! Tout doux, bonhomme ! Bien le bonjour, les enfants ! Bonjour, Miss Jolie ! Est-ce que vous êtes prêts à chevaucher toute la journée ? Oh oui, Miss Jolie ! Épatant ! Je vois que nous avons des cow-boys avec nous aujourd'hui ! Hi-ha ! Première chose à retenir, les escargots n'aiment pas du tout le bruit, petit ! Ils sont un peu timides ! D'accord, Miss Jolie ! T'inquiète pas, gâchette, le cow-boy est ton copain ! Voilà, c'est mieux ! Venez, je vous présente vos escargots ! Alors, voici percherons, muffins, cupcakes... Waouh, ils sont trop mignons ! Caramel, Bobby, Rapidou, Robin des bois et Samson ! Euh... Miss Jolie ? Oui ? On dirait que Samson n'a pas de coquilles sur le dos ! Ça, c'est parce que c'est une limace ! Une limace, Bé ? Personne ne veut monter une limace ! Deuxième leçon, les enfants ! On ne passe jamais derrière un escargot ! Oh, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il pourrait ruer, ma Jolie ! Voilà pourquoi ! Oh ! Wouhou ! Rapidou a un sacré caractère ! Vous devez apprendre à connaître vos escargots ! Tendez la main vers eux pour qu'ils puissent la renifler ! Coucou, Bobby ! Les escargots sont timides parce qu'ils ne vous connaissent pas encore ! Vas-y, tu peux lui caresser la coquille ! Allez, mon petit Bobby, il ne faut pas avoir peur ! Bien joué ! Maintenant, vous êtes copains ! Est-ce qu'on peut leur monter dessus ? D'abord, on a un peu de travail à faire, comme nettoyer les écuries, par exemple ! Pourquoi sont-elles sales ? À cause du crotin d'escargot ! Du crotin ? Ouais ! Tout le monde vient prendre un sceau et une pelle ! On se bouge, les enfants ! Le crotin d'escargot, c'est comme de la boue qui sent mauvais ! Beurk ! Bien, continuez comme ça ! Excellent travail ! Et maintenant, tout le monde doit se laver les mains ! L'étape suivante, c'est le pensage ! Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est nettoyer et faire briller ! Tout le monde prend une brosse et n'hésitez pas à bien astiquer les coquilles des escargots ! On va brosser rapidou, les copains ! Gentil, tout doux, toi un gentil escargot ! On veut seulement brosser ta coquille, mon grand ! Ouh ! Du calme, Mambo ! Il est débordant d'énergie, ce petit haut-là ! Tout doux ! Roby est tout propre maintenant, regardez ! Ça feront aussi les coups propres ! Regardez, Martine ! Sa coquille est tellement brillante ! Très bon travail, jolie ! Splendide ! Je vous félicite ! Alors, avant de monter sur ces petits coquins, il va leur falloir de la Boostify ! De la Boostify ? La nourriture ! Venez tous chercher quelques légumes, hop ! Et tendez-les à vos escargots ! Tiens, c'est une carotte au bain des bois ! Voilà pour toi, Boby ! Une belle grosse feuille de chou ! Voilà, ils adorent les légumes frais ! Waouh ! Ils ont vraiment très faim ! Oh que oui ! Ils mangent toute la journée si on les laisse faire ! Et maintenant, tous en sel ! Allez, choisissez-vous un escargot ! Oh ! J'aimerais Boby, s'il vous plaît ! D'accord ! Je suis sur un escargot ! Moi, je prends Robin des Bois ! Moi, je choisis Muffin ! Caramel ! Cupcake ! Je vais monter rapidou ! Le problème, c'est qu'il n'a pas encore été débourré, ce petit coquin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que personne ne l'a encore monté ! Il est un peu trop foufou ! Eh oui ! C'est un petit genot débordant d'énergie, tu vois ! Est-ce que je peux être le premier à monter rapidou ? Tu peux tenter le coup, mais pour ça, il faut que tu tiennes sur son dos et il va essayer de t'éjecter ! D'accord ! Ça, c'est un travail digne d'un elfe cow-boy ! Tu as du cran, cow-boy Ben ! Ça me plaît bien ! Allez ! Tout doux, mon rapidou ! N'aie pas peur ! Ouh là-haut 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 ! Ouh ! C'est bien, rapidou ! Hi-ha ! C'était vraiment incroyable ! Je n'avais encore jamais vu ça, Ben ! Toutes mes félicitations, cow-boy ! Dis-moi, jeune Jack, que vas-tu prendre ? Percheron ou Samson ? Euh... Plutôt Percheron ! C'est bizarre, n'est-ce pas, Samson ? Personne ne veut jamais te monter, mon pauvre petit ! C'est pas grave ! Tu peux rester à l'écurie pour te reposer, petit ! On se met en route ! Allez ! Euh... Miss Jolie ? Oui ? Comment on fait avancer nos escargots ? Dites-leur de trotter ! Au trot ! Au trot ! En avant pour l'équitation sur escargots ! C'est une journée parfaite pour chevaucher, n'est-ce pas ? Où nous emmenez-vous ? Faire un tour de la prairie, c'est tout ! Oh ! Miss Jolie ! Il y a Samson, la limace, qui nous suit regarder ! Oh ! Je vois ça ! Continuez ! Je vous rejoins dans une minute ! Alors, Samson, on joue les limaces rebelles ! Tu ne viens pas en promenade avec nous ! Allez ! Retourne à l'écurie en vitesse ! Vous suivez derrière ? Je ne vais pas trop vite ! On va par où, maintenant ? Miss Jolie a dit de faire le tour de la prairie et c'est tout ! Alors, il faut aller par là ! Attention ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas, mais il a l'air de savoir où il va ! Je ne l'avais jamais remarqué que les escargots allaient aussi vite ! Peut-être qu'ils l'ont senti quelque chose qu'ils aiment bien manger ! Pourquoi ? Attention, les elfes ! Il est temps de charger ces choux dans le camion ! C'est une récolte exceptionnelle ! C'est vrai ! On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte ! Pas de pucerons ! Et pas de chenilles non plus ! Surtout, le plus important de tout, absolument aucun... Escargots ! Alerte aux escargots ! Alerte aux escargots ! Ils sont en train de charger ! Non, Rapido ! Arrête de manger ! Dépêchez-vous ! Il faut charger les choux dans le camion ! Aide ! Lâche tout de suite mes légumes, toi ! Il faut sauver les choux ! Vite ! Stop ! Stop ! Qu'est-ce que ces escargots venaient ici à l'air ferme, elle ? On a pris un cours d'équitation sur escargots ! C'est une catastrophe ! Ils mangent trop vite ! On n'a pas le temps de charger ! Escargots ! Stop ! Quelle bande de petits coquins, ces escargots ! Petits coquins ? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins ! Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde ! Mais... mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargots ? Super ! Merci beaucoup, Miss Jolie ! C'était un plaisir ! Et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots ! Tout le plaisir est pour moi, Madame ! À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent ! Ça leur ferait tellement plaisir ! Bon, allez ! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez ! C'est vrai, ça ! Ils sont tellement mignons ! Tout doux et projoupinons ! La compétition des sorcières Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune ! Pas de problème, Madame la sorcière ! Bonté divine ! Il y a beaucoup de toiles d'araignée ! Faisons-les disparaître ! Magnifique ! Je ne sais pas ce que je deviendrai sans vous, Nounou Prune ! Madame la sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage ? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant, je suis à la retraite ! Miaou ! Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux ! Ne soyez pas mal poli avec ma toux ! Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puce en vérité ! Laissez-le tranquille, je vous préviens ! Il ne sent pas bon ! Madame la sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statut ! C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie ! Seulement quand je suis très en colère ! Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat ! Pouvez-vous la retransformer comme avant ? Si elle demande pardon ! Pardon ! Et dites pardon à mon matou ! Pardon, matou ! Ouf ! J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat ! Bonjour, vous êtes Madame la sorcière ? C'est moi ! Je suis Wendy la sorcière ! Bonjour, Wendy la sorcière ! Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous ! Vous êtes célèbre ! Je suis célèbre ? Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest ! C'était il y a très très longtemps ! Je suis à la retraite maintenant ! Et quelle belle maison de sorcière ! Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici ! Euh... Qu'est-ce que vous dites ? Je vais vivre dans votre maison ! Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison ! Oui ! Maintenant que vous ne jetez plus le sort, vous allez vivre dans une maison de retraite ! Vous serez très heureuse là-bas ! Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée ! Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite ! Au revoir ! Ah ! J'ai eu chaud ! Euh... Désolée de vous déranger encore une fois, mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières ! La gagnante reste, la perdante s'en va ! Oh oui ! Bien sûr ! Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières ! Quelqu'un d'important ! Euh... Mon papa est un roi ! C'est assez important pour vous ! Un roi sera parfait ! Allons à la rencontre de ton papa ! Bonjour votre majesté ! Je suis Wendy la sorcière ! Oh ! Bonjour Wendy la sorcière ! Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre ! Mais c'est moi ! Je suis quelqu'un d'important et de sage ! Si madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison ! Papa ! Tu dois faire en sorte que madame la sorcière soit la gagnante ! Je suis désolé Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête ! J'imagine qu'il y a une première fois à tout ! Alors cette compétition commence quand ? Quand le soleil sera au zénith ! Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy la sorcière ! Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres ! Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières ? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture ! Eh bien, votre confiture sent très bon ! Vous voyez, j'ai perdu la main ! La confiture de sorcières est censée avoir un goût horrible ! Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la rendre horrible ! Et si on y mettait un peu de... de bave d'escargot ? De la bave d'escargot ? Oui ! Ça pourrait être bien ! Et un peu de... caca de ver de terre ? Oui ! Ça lui donnerait un goût affreux ! Vous voyez, vous pouvez gagner ! Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai ! Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres ! Il a dû tout oublier de son apprentissage ! Et mon garçon gentil balai ! Oh ! Viens là, espèce de vieux plumeau stupide ! Oh, mon Dieu ! Essayons les mauvais sorts ! Madame la sorcière, vous lancez les sorts les plus rapides de l'Ouest ! Oui, Madame la sorcière ! Transformez ces boîtes en grenouilles ! Pourtant j'essaye ! Mais je n'arrive pas à le faire ! J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge ! Passé l'âge ? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles ! Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant elle est un peu asbine ! Dépassée ? C'est ce qu'on va voir ! Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille ! C'est parce que Nounou Prune m'a énervée ! Ouf ! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien ! Alors souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si gentille et amical ! C'est votre seule chance de gagner contre elle ! D'accord ! Je vais essayer d'être en colère ! Le soleil est à son élite ! Honte que j'ai jamais mangé de toute ma vie ! Merci beaucoup ! Et maintenant la mienne, votre majesté ! Oui ! Euh... Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter ? Papa ! Tu es l'arbitre ! Tu dois donc goûter les deux confitures ! Oh bien sûr que je dois le faire ! Quel vénard je fais ! Bon ! Elles sont toutes les deux répugnantes à égalité ! Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex aequo ! Hourra ! Et maintenant, le rodéo de balai volant ! C'est au tour de Madame la sorcière ! Génial ! Elle tient bon ! Elle fait du rodéo sur balai à la perfection ! Hourra ! Je déclare un ex aequo pour l'épreuve du rodéo sur balai volant ! Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort ! Madame la sorcière ! Et où allez-vous comme ça ? À la maison de retraite des sorcières ! Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort ! Si, vous le pouvez ! Vous avez transformé Nounou Prune en statue ! Et vous l'avez transformée en grenouille ! Oui, mais elle me met tellement en colère ! Alors, mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière ! Mais elle est si polie et si charmante ! Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcière ! Et vivre dans votre maison ! Vous avez raison ! Je dois me souvenir d'être en colère ! Je dois être en colère ! Que l'épreuve de sort commence ! La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante ! Se souvenir d'être en colère ! Se souvenir d'être en colère ! Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous ! Se souvenir d'être en colère ! Oh, merci beaucoup ! Vous êtes tellement gentille ! Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre ! Ça y est ! J'ai gagné ! Je vais être la sorcière du Petit Royaume ! Je vais adorer travailler avec vous, Roi Chardon ! Euh, travailler avec moi ? Oh oui ! J'ai de grands projets pour le Petit Royaume ! Oh mon Dieu ! Elle a l'air d'être bien autoritaire ! Miaou ! Et le chapouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller ! Tu as vu bouger Madame la sorcière ? Elle ne peut pas bouger ! Elle a été transformée en statue ! Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puces ! Il sent très mauvais ! Je suis vraiment très en colère ! Vous allez laisser mon main tout tranquille ! Waouh ! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue ! Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante ! Waouh ! C'est bête ! Vous pouviez le faire ! Euh, vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant ? Elle a été très très mal polie avec mon Matou ! Et si elle ne demande pas pardon ? Pardon ! Et pardon à Matou ? Pardon, Matou ! Ouh ! Merci ! Vous êtes tout bonnement extraordinaire Madame la sorcière ! Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui ! Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général ! Bien ! Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! Alors je m'envole vers un autre royaume ! Salut la compagnie ! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné ! Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière ! Oui ! Cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat ! Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là ? C'est... euh... c'est le plus mignon des petits Matou ! Merci beaucoup, Roi Chardon ! C'est vrai, je l'aime, mon Matou ! Miaou ! L'école Elfe Maintenant, princesse Oli, dis-moi quel est le nom de cette fleur ? C'est... c'est facile, Nounou Prune ! C'est une pâquerette ! Oui, oui ! Un elfe appellerait sûrement cette fleur une pâquerette ! Mais lorsqu'on est une princesse fée, on l'appelle plutôt Bellis Pérénis ! Bellis Pérénis ! Très bien ! Maintenant, comment appelle-t-on cette jacinthe ? Euh... une jacinthe ? Oh non, 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 non ! Une princesse fée comme toi doit appeler cette fleur Iacintoïde non scripta ! Oh ! Oh, Nounou Prune ! Ce cours de sciences de la nature est très ennuyeux ! Pourquoi faut-il que j'apprenne par cœur le non-savant de toutes ces fleurs ? Cela fait partie des choses qu'une princesse fée doit à tout prix savoir ! Alors peut-être que je ne veux pas être une princesse fée ! Salut Oli ! Salut Ben ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Je sors pour aller à l'école Elfe ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais à l'école Elfe ? J'apprends à fabriquer des jouets ! Ça doit être amusant ! Ah oui alors ! Les elfes adorent fabriquer des jouets et je suis un elfe ! Je veux fabriquer des jouets moi aussi ! Nounou Prune, est-ce que je peux aller à l'école Elfe comme Ben ? Mais tu n'es pas un elfe ! Tu es une princesse fée royale, Oli ! Oh ! S'il te plaît, Nounou Prune ! Oh oui, Nounou Prune ! Donne-lui la permission ! Ah ! D'accord ! Hourra ! Mais je viens moi aussi, pour m'assurer que vous ne ferez aucune sottise ! C'est d'accord, mais dépêchons-nous, on doit être à l'heure à l'école Elfe ! On va 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 à l'école Elfe ! Allez, tu viens ! L'école Elfe est au sommet de l'arbre ! Bonjour à vous tous, mes chers enfants ! Bonjour, monsieur vieil Elfe sage ! Ah ! Nounou Prune ! Bonjour, monsieur vieil Elfe sage ! Bonjour ! Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les Elfes dans votre petite école ! Bon, très bien ! Oli peut se joindre à la classe ! Oh ! Chouette ! Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air, c'est d'accord ? C'est d'accord ! Oli, assieds-toi à côté de moi ! On ne vole pas ! Voulez-vous marcher doucement ? Il est interdit de voler à l'école Elfe ! Évidemment, puisque les Elfes ne savent pas voler ! Oui, c'est très juste, Madame Prune ! Les Elfes ne savent pas voler ! Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles ! Et les Elfes sont très doués pour fabriquer les jouets ! C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets ! Hourra ! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, la dernière fois ! Moi, je fais une petite voiture ! Et moi, c'est un canard jouet ! Je fais un hélicoptère ! Et moi, un bateau ! Mon jouet à moi, c'est une grenouille ! Moi, elle a son jouet ! Moi, je fabrique un robot ! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet ! Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique ! Zing, zang, zing, zé ! Fabrique-moi un petit jouet ! Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école Elf ! Évidemment, les Elfes ne font pas de magie ! Les Elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie ! Mais les Elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des Elfes ! Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette ! Merci, vieil Elfes sage ! Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des Elfes, c'est-à-dire sans magie ! Oh ! Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours ! Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement ! Oh non ! Je ne voulais pas faire ça ! Ne t'en fais pas, Princesse Oli ! Je vais réparer ça ! Il nous reste ma baguette magique ! Mais Nounou Prune ! La magie est interdite à l'école Elf, tu le sais bien ! Oh ! Mais tout va bien se passer ! Personne n'y fera attention ! Pic-Pac-Pouette, répare cette chouette ! Qu'est-ce que c'était que ce bang ? Euh... Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors ! Bien ! Tant qu'on ne fait pas de magie pendant le cours... Je vous le promets, monsieur vieil Elfes sage, Princesse Oli ne fait pas de magie pendant votre cours ! Ce n'est pas bien, Nounou Prune ! Hé ! Chut ! Le moment est venu de peindre votre jouet ! Hé ! N'oubliez pas ! Faites bien attention ! Une petite tâche de peinture, ça reste très très longtemps ! Oh ! C'est énervant ! C'est drôlement difficile de faire les choses sans magie ! Il ne te manque peut-être qu'un tout petit peu de magie pour te venir en aide ! Oh ! Tu en es sûre ? Fais-moi confiance ! Zizazé, pince jouet ! Princesse Oli ! Serais-tu en train de faire de la magie ? Non, vieil Elfes sage ! Ce n'est pas moi ! Je crois que c'est l'orage qui gronde dehors ! Oui, je suis sûre qu'il doit être tout prêt maintenant ! Il se passe quelque chose de très amusant par ici, on dirait ! Vieil Elfes sage ! Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Très bonne question, Oli ! Maintenant, nous allons remonter les mécanismes ! Regardez ! Oui, ça marche ! Allez, vas-y ! Fais quelque chose ! Nounou Prune, ma chouette ne marche pas ! Ne t'inquiète pas, je vais lui donner un tout petit coup de main ! Nounou Prune ! Est-ce que vous avez fait de la magie ? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout, pour faire avancer les choses ! Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune ! Je suis vraiment désolée, vieil Elfes sage ! Ne parlons plus de ça, voulez-vous ? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire ! Oh, elle ne marche pas du tout ! C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie ! Je peux la réparer ? Je suis très bon pour réparer les objets ! Et voilà ! Là, ça devrait marcher ! Merci beaucoup, Ben ! J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes ! Oui, Oli, je sais que tu as essayé ! Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie ! Pour nous, c'est facile ! Parce que... Nous sommes des elfes ! Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique ! Merci ! Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe ! Oui, vieil Elf sage ! Et c'est valable pour vous aussi ! Nous nous prunes ! Oui, vieil Elf sage ! Le moulin Elf ! Nous nous prunes ! J'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît ! Je regrette votre majesté ! Nous n'avons pas de pain ce matin ! Pas de pain ? Dans ce cas, faites-on qu'appel à votre magie ! Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine ! Et nous n'avons plus de farine ! Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes ? C'est ce que j'ai fait ! Mais la camionnette Elf est en retard, comme d'habitude ! Nounou Brune, la camionnette Elf est arrivée ! Salut Ben ! Bonjour Oli ! Livraison de provisions ! Ah, vous voilà enfin, monsieur Elf ! Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner ! Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr ! De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi ! Oui, oui, merci beaucoup, monsieur Elf ! Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine ! De la farine ? Oui ! De la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain ! Il n'y a pas de problème ! Nous irons chercher un sac de farine au moulin Elf ! Merci, monsieur Elf ! Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine ! La semaine prochaine ? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine ! Ah, vous savez ce que l'on dit ? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elf ! Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin Elf ! Mais bien sûr, Nounou Brune ! Nous pouvons vous y emmener si vous voulez ! Cela doit être amusant de visiter le moulin ! Est-ce que je peux venir moi aussi ? Oui, bien sûr ! Montez donc à bord, princesse Oli ! Nous sommes arrivés au moulin ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Bonjour vieille Elfe sage ! Ah, Nounou Brune ! Bonjour, bonjour ! Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît ? Mais certainement ! Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine ! Mais j'en ai besoin tout de suite ! Oh ! Vous savez ce que l'on dit ! On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elf ! Et pourquoi ça ? Oh ! Ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin ? Bien sûr que si, je le sais ! Euh... Vieille Elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine ? Mais oui, je vais te montrer ! Suivez-moi tous ! Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose ? C'est un Elfe ! Bon, non, non ! Je veux parler de ce qu'il tient à la main ! C'est un épi de blé ! Très bien Ben ! Et maintenant, qui sait ce que l'on fait ? Du blé dans le moulin Elfe ! Moi, j'essaie ! Alors, on prend le blé et on la... Non, attends un moment Ben ! Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela ! Euh... Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol ? Oh ! Non ! Non, non ! On utilise les épis de blé pour faire de la farine ! Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir ! Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ! Venez voir ! C'est par ici ! Suivez-moi ! Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine ! Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli ! Regarde ! Le vent fait tourner les ailes ! Les ailes font tourner les roues dentées ! Et les roues dentées font tourner la meule ! Puis la meule écrase les grains de blé ! Et il en sort de la farine Elfe de toute première qualité ! Je trouve que cela avance très lentement ! C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine ! Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite ? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent ! Ah ! Cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi ! Oh ! Oui ! Mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort ! Moi je peux ! Oh ! Non ! Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée ! Mais cessez donc de vous tracasser ! Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps ! Nounou Prune ! Est-ce que je peux faire le tour de magie ? Non, princesse Oli ! Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses ! Oh ! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire ! Souffle vent ! Fais ton travail de toutes tes forces ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Waouh ! Et voilà ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Le moulin va de plus en plus vite ! Alors vous voyez bien, vieil elfe sage ! Je sais ce que je fais tout de même ! Ça commence à tourner à l'orage ! C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune ! Moi ? Non ! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent ! Tu es sûr de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune ? Mais oui ! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence ! Oh ! Nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sac ! Nounou Prune ! Est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable ? Arrêtez donc de vous tracasser ! Le temps va se calmer dans un instant ! Cela ne peut pas être pire de toute façon ! Ah ! Le moulin est en train de devenir fou ! Et il produit beaucoup trop de farine ! Courez ! Courez si vous voulez avoir la vie sauve ! Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite ? Oui, trop vite ! Le moulin est devenu incontrôlable ! Et il est rempli de farine jusqu'au plafond ! Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin ! Très bien, d'accord ! Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique ! Non, merci beaucoup, Nounou Prune ! Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables ! Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous ? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage ? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin ! Tenez fermement cette corde, les elfes ! C'est d'accord ! Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Nous savons très bien ce que nous faisons ! Attention que tout le monde recule ! Ça y est, il l'a eu ! Bien visé, vieil elfe sage ! Je vous avais dit que cela marcherait ! J'espère que tout va bien pour eux ! En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise ! Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oly ! Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, lounou prune ! Pardon, qu'avez-vous dit ? Faites cesser le vent ! Ah, d'accord ! Vous, les vents ! Allez, vous-en ! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien ? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe ! Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine ! Nounou prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte ! Mais cessez donc de vous tracasser ! Ben, regarde ! C'est ton papa ! Salut, papa ! Salut, Ben ! Oh, monsieur elfe ! Pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou prune ? Elle peut en avoir un camion tout entier ! Oui, je le lui apporte tout de suite ! Hourra ! Je vous remercie, c'est vraiment très gentil à vous ! L'anniversaire de Roi Chardon Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Mais qui a-t-il, chéri ? Je ne veux pas d'anniversaire ! Comment ? Tu ne veux pas d'anniversaire ? Non ! Mais enfin, pourquoi cela ? Je n'aime pas fêter mon anniversaire ! Chaque année, nous faisons une grande fête avec des chants et des danses pour la seule raison que je vieillis ! Mais nous avons l'habitude de fêter ton anniversaire, chéri ! Les elfes organisent une grande fête avec de la musique, de la danse et des feux d'artifice ! C'est tellement amusant ! Oh oui ! Eh bien, aujourd'hui, cela sera différent ! Je ne veux pas de fête d'anniversaire ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Joyeux anniversaire, votre majesté ! Voici votre gâteau ! Chut ! Nonoprene ! Excusez-moi, il manque des bougies ! Normalement, il y en a une par année, mais il en aurait fallu... Arrêtez de parler sans arrêt de l'âge que j'ai ! Mais enfin, chéri, tu n'as qu'à... Je ne veux pas voir de gâteau ! Emportez-le ! Pas de gâteau ? J'ai fait des quantités de gâteau pour la fête ! Cela m'est égal ! Pas de gâteau et pas d'anniversaire ! Je crois que je vais devoir tous les manger moi-même ! Pourquoi papa ne veut-il pas que l'on fête son anniversaire ? Parce que ton père n'aime pas vieillir, comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Bon, eh bien, je crois qu'il faut que j'annule le feu d'artifice ! J'ai hâte que commence la fête pour l'anniversaire du roi ! Ah, moi aussi ! Nous avons organisé un grand feu d'artifice ! Oui ! Et la fusée est aussi grosse qu'une carotte ! Il y aura de la musique, des danses et des gâteaux ! Tout le monde adore la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Livraison du feu d'artifice pour la fête d'anniversaire de roi Chardon ! Oh, peine ! Il n'y aura pas de fête d'anniversaire ! Pas de fête ? Non, roi Chardon vient de décider qu'il n'aimait pas vieillir ! Comme tout le monde ! Moi, j'aime bien ! Alors, ça signifie qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ? Ni de musique, ni de danse ! Oh, nous allons rapporter ce feu d'artifice au grand arbre... Est-ce que je peux rester ici avec Oli ? C'est d'accord ! Au revoir, papa ! A tout à l'heure ! Si nous pouvions faire en sorte que le roi soit de bonne humeur, il serait peut-être d'accord de faire la fête ! C'est une bonne idée, Ben ! Je peux faire un tour de magie pour distraire le roi ? Oh, vraiment ? Vous croyez que cela marchera ? Bien sûr ! Mais comment faites-vous pour rendre les gens joyeux grâce à la magie ? Je vais vous le montrer ! Abracadabra, abracadon ! Il n'y a pas plus gai que Reine Chardon ! Oh, oui, je vois ! Et voilà ! Facile ! Regardez comme la reine est heureuse ! Arrêtez ! Je n'en peux plus ! Tu as vu ça, Ben ? Maman ne peut plus s'arrêter de rire ! Pitié ! C'était horrible ! Je ne suis pas sûre d'être convaincue ! Mais vous étiez très joyeuse ? Oui, et même un peu trop joyeuse ! Nous ne ferons peut-être pas appel à la magie pour égayer le roi ! Il faudrait trouver un autre moyen de le rendre joyeux ! Mais lequel ? Mon papa aime bien parler de l'époque où il était petit garçon ! Ah bon ? Alors, si on demandait à ton papa de parler de l'époque où il était petit, peut-être que ça le mettrait de bonne humeur ! C'est une bonne idée, Belle ! Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Papa ? Parle-nous de l'époque où tu étais petit ! Pourquoi veux-tu que je te parle de ça ? Parce que ça nous intéresse ! Oh, oui ! Je ne m'en souviens plus ! Cela fait bien longtemps, maintenant ! Tu dois bien avoir quelques souvenirs ! Eh bien... Oh, oui ! Lorsque j'étais petit... À l'époque des dinosaures ? Des dinosaures ? Oui ! Des dinosaures avec des grandes dents pointues ! Non ! Tel âge crois-tu que j'ai ? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore ? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa ? Je ne vivais pas dans une grotte ! Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse ! Merci bien ! Mais ça nous intéresse, nous ! Eh bien, moi pas ! Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît ! Bon, d'accord ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude ! Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée ! Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage ! Et qu'il est très vieux ! Lui saura quoi faire ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Bonjour, vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer, l'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion ! Tenez, écoutez ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh, c'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux ! Ah non ! Le roi Chardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui ! Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction ! Nous avons déjà essayé ! Mais ça n'a pas marché ! Je crois que finalement la fête d'anniversaire n'aura pas lieu ! Pas de musique ! Et pas de danse ! Pas de feu d'artifice ! Le roi aime bien les surprises, n'est-ce pas Oli ? Oui ! Nous pourrions offrir au roi une fête surprise ! Mais il a dit qu'il ne voulait pas de fête d'anniversaire ! Oui ! Mais ce ne sera pas une fête d'anniversaire ! Il y aura de la musique et des danses et un feu d'artifice ! Mais personne ne prononcera le mot anniversaire ! Ça alors ! C'est une idée de génie ! Oui ! C'est une idée géniale ! Tu viens Ben ! Il faut nous préparer pour la fête ! Appel à tous les elfes ! Il nous faut organiser la fête de roi Chardon ! Bonjour papa ! Tiens, j'ai quelque chose pour toi ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ouvre et regarde ! J'ai dit pas de carte d'anniversaire ! Ce n'est pas une carte d'anniversaire ! C'est une carte où il est écrit « Tu es un papa adorable ! » Oh ! Merci Oli ! Et voici un cadeau pour vous ! Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas Ben ? Oh non, roi Chardon ! Tu en es bien sûr ? J'en suis sûr ! Un robot jouet ! Merci Ben ! Je l'ai fabriqué moi-même ! Et voici votre gâteau, majesté ! Mais ce n'est pas un gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas ? Absolument pas ! C'est un gâteau tout à fait ordinaire ! Le goût est complètement différent ! Alors, très bien ! Délicieux ! Des cartes, des cadeaux, un gâteau, et bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec mon anniversaire ! Oh non, non ! Bon, je suppose qu'on peut dire que ce n'est pas un anniversaire, tant que l'orchestre elf ne se manifeste pas ! Il y a encore une surprise, papa ! Oh ! J'adore les surprises ! Maintenant, il faut que tu fermes les yeux ! D'accord ! Garde bien les yeux fermés, attention ! Tu peux les ouvrir ! Surprise ! J'avais dit pas de fête d'anniversaire ! Ce n'est pas une fête d'anniversaire, mon chéri ! Non, papa ! C'est seulement une fête surprise ! Ah ! Et bien, dans ce cas, je suppose que... Joyeux Annie ! Enfin, je voulais dire, nous vous remercions, votre majesté, d'être l'excellent roi que vous êtes pour nous tous ! Vous êtes formidables ! Oh ! Merci ! Et maintenant, place au feu d'artifice géant ! La fusée est aussi grosse qu'une carotte ! J'adore les feux d'artifice ! Et ce n'est pas terminé, votre majesté ! L'orchestre-elfe va maintenant interpréter une chanson en votre honneur ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi ! Et il a un an supplémentaire ! Le vieux roi Chardon est vieux et triste ! Joyeux, joyeux anniversaire ! Mais bien sûr, cette chanson ne parle pas du tout de vous ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Elle parle d'un roi différent, votre majesté ! Un roi qui vit très loin d'ici, dont l'anniversaire est aujourd'hui même ! Alors, dans ce cas, c'est une très jolie chanson ! Ouh ! Allez, viens, papa ! On va tous danser ! On s'amuse bien ! Joyeux anniversaire, papa ! Merci, Oli ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Oli ! Sous-titrage Société Radio-Canada